Ozymandias, Hisoka, Magneto, aujourd'hui plus que jamais le méchant fascine. Les auteurs, qu'ils soient mangaka, dessinateurs ou écrivains, ne se contentent plus de faire de lui un simple outil scénaristique. A présent, le mal a son propre point de vue, ses raisons, ses convictions, et le lecteur, lui, ne se contente plus de le subir. L'idée que le mal puisse représenter une autre perspective a fait évoluer la conception du scénario au cours des 100 dernières années. Le manga a grandi dans cette révolution, et aujourd'hui, un personnage animé de mauvaise intention peut séduire les lecteurs plus que n'importe quel autre. Définir et différencier le bien du mal devient de plus en plus complexe, car les auteurs jouent souvent avec les codes pour piéger et questionner le lecteur. Et même si celui-ci apporte son point de vue et son opinion sur les personnages, manifestement, il ne reste tout de même qu'un simple juge. Certains mangaka jouent avec ce principe, et ce depuis déjà assez longtemps. Mais il y en a d'autres qui, plus discrètement, ne se contentent plus de jouer avec les codes et les contraintes. Ils procèdent à une révolution silencieuse, car ils remettent toujours en question leur création et leur médium. Et non content de participer à la redéfinition du mal, pour eux, il semble que ce changement de règle aille plus loin que le scénario lui-même, et redéfinisse la place même du lecteur. Taio Matsumoto est né le 25 octobre 1967 à Tokyo. Ses œuvres n'ont pas toujours été de francs succès commerciaux, et c'est surtout dans le monde professionnel occidental que les éloges seront les plus parlantes. Certains voient en lui le renouveau de la bande dessinée japonaise, des louanges qui soulignent très souvent l'aspect visuel de l'artiste qui se détache du manga populaire. Ses influences graphiques, il les doit surtout à la bande dessinée française. À 22 ans, Taio Matsumoto arrive à Paris pour dessiner sur le Paris-Dakar. Très peu intéressé par le sujet, il décide de passer une partie de son temps à feuilleter un certain nombre de BD. Il découvre les œuvres de Enki Bilal et surtout de Nicolas de Crécy, et son style de dessin s'en imprègne aussitôt. Un an plus tôt, Taio Matsumoto avait vu son premier manga publié. Avec Straight, il se heurte déjà aux contraintes commerciales de son médium. Forcé à revoir son scénario, son histoire de sportif quarantenaire se transforme en un chônel plus classique afin de plaire à un plus large public. Après son passage en France, Taio Matsumoto commence à envier la liberté des auteurs occidentaux. Il se pose des questions sur la place du mangaka, mais aussi sur celle des lecteurs, qui semblent indirectement avoir une influence sur ses créations. Avec une volonté silencieuse de casser certains codes qui l'ont bridé, le mangaka est tout de même accueilli par une autre maison d'édition, et attaque alors son deuxième manga, Zero. Ici, pour la première fois, Matsumoto teste le lecteur et son jugement. Zero présente un héros passionné de boxe, Goshima. Et alors que la référence dans le genre restait encore Ashita no Joe, le mangaka décide de reprendre le même schéma. Tout comme Joe, Goshima recherche un adversaire puissant, un procédé scénaristique très utilisé dans les récits japonais, qui permet de mettre en avant les progrès du personnage, mais aussi son caractère. Mais ici, Goshima est présenté comme simplement violent et cruel. Il n'a pas la volonté de progresser, il effraie et inquiète ses proches, et sa motivation est malsaine. Le personnage laisse le lecteur dans un doute permanent. Le récit fait de lui un être détestable, mais au travers de la mise en scène, Goshima attire la pitié. Loin de l'attachement que pouvait porter le lecteur pour Joe, ou tout autre personnage de récit sportif, entre les mains de Matsumoto, le héros commence discrètement à poser des questions au lecteur. et le mangaka prouve que le scénario seul ne permet pas de juger un personnage. Cette idée de pouvoir influencer l'opinion du lecteur est presque aussi ancienne que le récit, mais des auteurs comme Matsumoto mettent à profit leur propre médium pour aller plus loin qu'un simple scénario. En plus de la mise en scène, le mangaka va utiliser d'autres procédés visuels pour égarer le jugement du lecteur et décrire le point de vue des personnages. Dans Hanao Toko, Tayo Matsumoto raconte l'histoire d'un jeune garçon forcé à passer l'été chez son père. Les deux personnages sont totalement opposés, l'enfant est sérieux et raisonnable, mais prouve du mépris pour son père, un adulte insouciant et inconscient. Ici, la notion de mâle est différente pour chacun des personnages. Au-delà d'une simple inversion de rôle entre père et fils, le récit invite le lecteur à découvrir leur point de vue sans émettre de jugement sur l'un ou sur l'autre. Les expressions sérieuses de l'enfant s'opposent aux mimiques du père et aux peintures absurdes que le mangaka réalise autour de lui. Le contraste est alors visuel et la différenciation devient, à un degré différent, une histoire de cadre et de perception. En 1993, Tayo Matsumoto s'intéresse de nouveau à la notion de mâle dans ce qu'elle a de plus palpable. Amère Béton met en scène un duo de jeunes enfants qui se dressent face à la pègre et à la police. Les deux héros sont brutaux et le décalage entre la violence des scènes et le comportement puéril des personnages déstabilise le lecteur. Comme dans Zero, Matsumoto fait tout pour brouiller son jugement qui est habitué à différencier le bien du mal dès les premiers chapitres d'une œuvre. Mais ici, l'auteur se débarrasse très vite du jugement du lecteur qu'il considère comme un fardeau. En nommant ces personnages Kuro et Shiro, il leur livre une description claire et nette de leur caractère et de leur penchant pour le bien ou le mal, quitte à livrer de précieux indices sur la fin du récit. Le lecteur en sait alors trop et trop peu et au fil des chapitres, Matsumoto casse les codes en arrivant à éclipser le combat traditionnel entre police et mafia au profit d'un combat personnel et intérieur de deux simples enfants que le lecteur n'est même pas en mesure de juger. D'autres artistes et auteurs exploreront eux aussi les limites du manichéisme dans leurs œuvres. Mais Taio Matsumoto s'attarde encore peu sur le mal lui-même. Souvent, le mangaka fait du bien et du mal de concepts obsolètes car ils n'engagent en rien le déroulement du récit, ni même les actions des héros. Dans Ping-Pong, comme dans de nombreux mangas de sport, chaque personnage a ses propres motivations. Et malgré une mise en scène encore une fois trompeuse, rien n'indique qu'un personnage soit plus méchant qu'un autre. Mais les héros auront souvent un comportement détestable, alors que les rivaux présenteront des faiblesses auxquelles le lecteur pourra plus facilement s'identifier. Ici, les comportements mauvais ou malsains ne sont justifiés que par les relations sociales. Le mal absolu, justifié ou non, n'existe pas. Sous-titrage ST' 501 Entre 2000 et 2005, Tayo Matsumoto dessine un de ses plus grands mangas, Number 5. Le mangaka a la volonté de créer une histoire légère, mais les événements politiques de 2001 vont radicalement changer l'orientation de l'œuvre. Jusqu'ici, intéressé par la place du lecteur dans la définition du mal, Matsumoto se penche enfin sur la notion elle-même et sur son traitement dans le récit. Après le 11 septembre 2001, je me suis mis à réfléchir sérieusement au concept de paix. A l'époque, on disait que pour obtenir la paix, il fallait défendre le bien. Mais une fois qu'on se situe du côté du bien, ça veut dire qu'on identifie ceux qui ne partagent pas nos idées comme étant forcément du côté du mal. Et je ne supportais pas cette manière de schématiser les choses. Graphiquement influencé par Moebius, Number 5 fait le récit d'un groupe militaire mondial appelé Armée de la Paix, dirigé par un conseil de 9 sur Homme dont s'échappera le héros. Pour la première fois, Tayo Matsumoto aborde clairement le sujet de la politique. Ici, l'utilité de l'armée et du conseil est constamment remise en cause, ce dernier étant présenté comme une façade censée donner l'image positive de forces militaires. Dans le doute, le lecteur considère alors que le conseil représente le clan du mal, vu que celui-ci est trompeur et s'oppose au héros qui ne semble pas doué de mauvaises intentions. Et pourtant, c'est au travers des combats que la méfiance s'installera. Plus que de vraies batailles, parfois, ceux-ci prendront l'allure de meurtre. Armé d'un fusil à lunettes, le héros tue froidement et le lecteur comprend très vite que chaque combat se finira par la mort d'un personnage, chaque membre du conseil tué, provoquant un moment de deuil dans le récit. De plus, le lecteur sera souvent le seul spectateur des affrontements, car contrairement à la tradition du personnage témoin, dans Number 5, de nombreux combats se dérouleront sans aucun observateur. Ainsi, l'appréhension du combat liée à sa mise en scène sinistre feront du lecteur non plus un juge, mais un simple témoin passif ou un complice impuissant. Contraint par l'édition, Taïo Matsumoto ne cesse de remettre son œuvre et son support en question. Il s'interroge sur le mal, sa place et son rôle dans un récit. Et à défaut de pouvoir donner des réponses, il invite le lecteur à faire de même. Tout comme Wan, Matsumoto a compris que le lecteur n'était pas qu'un simple spectateur, mais aussi un acteur du médium. Wan a prouvé que si le monde de l'édition consacre une place importante à la popularité, c'est que ses lecteurs ont aussi leur responsabilité. Alors que Taïo Matsumoto préfère le mettre au centre d'un questionnement moral. Taïo Matsumoto continue à dessiner. Aujourd'hui, il se consacre entièrement à sa dernière œuvre, Sunny, un manga qui s'inspire encore une fois de son parcours et de ses propres expériences. Un processus qui lui aura permis de faire partie des mangakas qui remettent toujours tout en question et qui entraînerait peut-être réellement le renouveau de la bande dessinée japonaise. Sous-titrage Société Radio-Canada